Générique ... Le journal de Stad News. Les Verts sont de retour à Sorocaba et se préparent pour leur prochain match face à la Russie. Pays-Bas-Mexique et Brésil-Chili, ce sont les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Athlétisme, le championnat national Open Pays-Bresil débute aujourd'hui. L'équipe nationale a rejoint hier matin son camp de base de Sorocaba. Les Verts ont effectué une séance d'entraînement dès l'après-midi sur le terrain du Sorocaba World Sport Center sous la direction du sélectionneur national Vahid Anilozic. Une séance qui a été suivie par la presse pendant les 15 premières minutes et qui s'est résumée en un décrassage au cours duquel les joueurs ont effectué des tours de pistes suivis des tirements. La sélection nationale affrontera jeudi prochain la Russie pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Une rencontre décisive si elle veut décrocher une qualification historique au deuxième tour. Le match se déroulera à l'Arena Baïk Saïda à Kurutiba. L'autre match du groupe, quant à lui, opposera la Belgique à la Corée du Sud au stade de Sao Paulo à la même heure et à la même journée. Place maintenant au prochain adversaire de l'Algérie. Malgré un bilan d'un point en deux matchs, la Russie garde ses chances de qualification intactes à condition de battre l'Algérie ce jeudi. Fabio Capello, son sélectionneur, croit encore la qualification jouable. Bien sûr que j'y crois encore, a déclaré l'Italia en conférence de presse, mais nous n'aurons pas d'autre choix que de battre l'Algérie. Contre la Belgique, la Russie a perdu en toute fin de match. L'équipe a joué de manière rapide et énergique, a estimé Fabio Capello. Sur le plan défensif, nous avons livré une prestation remarquable. Nous devons directement nous tourner vers le match contre l'Algérie. Nous n'aurons pas d'autre choix que de le gagner. Nous ferons le bilan ensuite. La rencontre Algérie-Corée du Sud, victoire des Verts, 4 buts à 2, disputée dimanche dernier à Porto Alegre, a été classée quatrième meilleur match noté depuis le début du Mondial 2014 au Brésil par le site spécialisé MaxiFoot. La note de 8 sur 10 a été donnée à ce match très prolifique avec 6 buts inscrits, 3 à chaque mi-temps. Le meilleur match classé par ce site, Suisse-France, victoire des Français, 5 buts à 2, a reçu la note de 9 sur 10, suivie d'Espagne-Pays-Bas, 8 et demi sur 10, les Pays-Bas qui l'avaient emporté sur les Espagnols, 5 buts à 1. Les deux matchs les moins bien notés jusqu'à maintenant sont Grèce-Japon, 0 à 0 et Belgique-Russie, un but à 0 qui aura obtenu la note de 4 sur 10. En lutte pour la première place du groupe A, le Brésil a pu compter sur sa star, emmenée par un Neymar au-dessus du lot, le Brésil a maté le Cameroun 4 buts à 1. Même si elle a empilé 4 buts, lancée par un doublé de Neymar, irrésistible 16e et 35e minutes, et des réalisations de Fred 49e et de Fernandinho, entrée à la pause à la 84e minute, la CELESAO a aussi montré un autre visage moins reluisant lundi soir au Mane Garincha de Brasilia. Il faudra un collectif moins fébrile en 8e de finale contre le Chili, samedi prochain à Belo Horizonte. Dans l'autre match de ce groupe A, les Mexicains, eux, se sont qualifiés pour la 8e fois de leur histoire. Pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, il s'agit de la 7e qualification consécutive, grâce à son succès contre la Croatie, 3 buts à 1. Les buts mexicains ont été marqués en seconde période par Rafael Marquez, 64e minute, Guardado, 75e et Rafi Hernández, 82e. Perisic a sauvé l'honneur des Croates en marquant à la 87e minute. El Tri, surnom de la formation mexicaine, termine à la 2e place du groupe A, derrière le Brésil à la différence de but et affrontera un 8e de finale, les Pays-Bas, le dimanche 29 juin à Fortaleza. On passe au match du groupe B. Les Pays-Bas voulaient à tout prix éviter le Brésil. Ils y sont parvenus. Les Néerlandais ont réussi à museler le Chili lundi à Sao Paulo et obtenir une victoire qui leur permet de s'adjuger définitivement la tête du groupe B. Victoire de but à zéro, but signé le Roy Fair à la 77e minute, et Memphis Depay à la 92e, qui ont permis de définitivement condamner les Sud-Américains à se contenter de la 10e place et un duel en 8e de finale contre la CLSAO. L'autre match du groupe était sans enjeu, puisque l'Australie et l'Espagne étaient déjà éliminés. L'Espagne, qui ne voulait pas quitter ce mondial brodouille, ils avaient été éliminés après leurs deux défaites face aux Pays-Bas, 5 buts à 1, et face au Chili, 2 buts à zéro. Le champion du monde en titre a sauvé l'honneur en dominant l'Australie, 3 buts à zéro sur la pelouse de l'Arena de Baxaida de Curutiba. Titularisés ensemble en attaque, David Villa, 36e minute, et Fernando Torres, 69e minute, ont signé les deux premiers buts de la Roja avant que Juan Matan aggrave le score en fin de rencontre à la 82e minute. Avec 3 points, l'Espagne termine 3e du groupe B derrière les Pays-Bas et le Chili. Une maigre consolation pour cette génération dorée qui avait tout gagné depuis 2008. L'Australie, elle, repart du Brésil avec 3 défaites au compteur. Le programme de la 13e journée, les matchs qui vont se dérouler aujourd'hui avec cette superbe affiche pour le compte du groupe D. L'Italie qui va affronter l'Uruguay. L'Uruguay qui a besoin de s'imposer et qui pourra compter sur son buteur Luis Suarez. L'Italie, elle, n'a besoin que d'un match nul pour valider son billet pour les huitièmes de finale. Dans ce groupe D, le Costa Rica, qui lui est déjà qualifié, affrontera une formation d'Angleterre qui, elle, a déjà été éliminée. Dans le groupe C, la Colombie, elle aussi qualifiée, jouera à Kuaïba face au Japon. Ça sera à partir de 21h. Tandis que la Côte d'Ivoire de Didier-Rogba essaiera de valider son billet pour les huitièmes en jouant face à la Grèce. Retour chez nous pour parler d'athlétisme avec le championnat national open Tayyip Mrazi qui débute aujourd'hui et se poursuivra demain au stade annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501